Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, et oui ce type de catastrophe peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui je vous présente un aspirateur laveur de la marque JONR, on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti, avant de commencer le test, on va quand même voir ce que propose le constructeur dans le paquet. Donc on a ici quelques notices, on a du liquide pour nettoyer, que vous allez diluer avec de l'eau qu'on va mettre dans le bac à eau propre. On a ici un rouleau supplémentaire, sachant qu'il y en a évidemment un qui est déjà préinstallé dans l'aspirateur, et puis après on peut en racheter. Donc ça, ça change tous les 3 mois à peu près, ça dépend de l'utilisation. On a l'alimentation, qu'on viendra pluguer dans la base de recharge qu'on verra tout à l'heure. Ici un goupillon pour nettoyer le canal d'eau, donc il y a pas mal de débris dedans, donc c'est bien de le nettoyer de temps en temps. On a également un support, alors celui-ci a déjà un filtre HEPA en plus, qu'on verra tout à l'heure. Et puis on va pouvoir poser ici le goupillon, et puis le rouleau supplémentaire, et même le produit de nettoyage. Ici la manette avec ces deux boutons qui vont permettre de gérer l'aspirateur, on va venir clipser cette manette directement sur l'aspirateur laveur. Et donc le bloc principal qui pèse 4,5 kg, alors c'est pas parmi les plus légers que j'ai pu tester. Néanmoins j'ai pas vraiment apprécié les aspirateurs trop légers, je trouvais que ça faisait moins solide. C'est peut-être psychologique, mais dans tous les cas, celui-ci, donc avec ses roulettes, ne pose aucun problème pour se déplacer. Voilà. Et donc avec son poing, c'est transportable d'un étage à l'autre. Alors ce type d'aspirateur laveur, c'est pas la première fois que je vous en présente sur la chaîne, ça se présente toujours de la même manière. On a une partie bac à eau sale, c'est celle-ci, une partie bac à eau propre, c'est celle-ci. Et puis en gros, le principe, c'est que ça va envoyer l'eau propre sur le rouleau qui va l'entraîner sur le sol. Ça va tourner assez rapidement et ça va nettoyer le sol. Et puis ensuite, l'eau sale va repartir dans la partie bac à eau sale. On va tout de suite commencer par les bacs à eau. Alors on va commencer par le bac à eau sale d'une contenance de 550 ml, donc c'est celui-ci. Alors on a un filtre HEPA qui se trouve là. Et puis contrairement au Tinko que j'avais pu tester, on n'a pas de filtre à grosse poussière qui se trouve d'habitude juste ici. Là, on n'a pas ça. C'est-à-dire que si vous jetez ça dans votre évier, vous allez avoir tout plein de trucs, de grosses particules, des cheveux, des trucs comme ça, qui vont tomber dans le lavabo. Ce n'est pas forcément génial. Ce n'était pas mal d'avoir quand même ce filtre qui retenait les plus grosses particules qu'on pouvait laver assez facilement. On ne l'a pas dans ce modèle. Et puis on a le bac à eau propre qui se trouve juste là. Voilà, voilà, d'une contenance de 500 ml et on va venir le remplir ici. Alors je vous conseille quand même de mettre du produit qui ne mousse pas. Celui qui est fourni avec est très bien, ils sont très bons d'ailleurs. Mais évitez les trucs qui moussent, notamment lorsque vous allez le nettoyer puisqu'il se nettoie automatiquement. Là, vous allez avoir de la mousse un peu partout. Franchement, ce n'est pas génial. Alors pourquoi je vous présente ce produit aujourd'hui ? Je vois deux avantages à ce produit. Alors déjà, il coûte 300 euros, donc quand même moins cher que les Tinko. Et honnêtement, côté fabrication, je l'ai trouvé vraiment très bon pour, par exemple, remettre les éléments. Souvent, alors si on a des aspirateurs laveurs bas de gamme, on a quelque chose qui ne s'encastre pas facilement. Là, franchement, tout est bien. Il n'y a rien à redire. Côté finition, c'est parfait. Puis l'autre avantage de ce produit, c'est qu'on va avoir une surface de nettoyage plus importante, notamment sur le côté droit. On va pouvoir aller quasiment jusqu'au bout. Donc ça, c'est bien pour les plaintes. Alors c'est ce qu'on reprochait souvent au Tinko S3. Alors ça avait été corrigé par le S5 qui va un petit peu plus loin. Celui-ci, donc on n'a quasiment pas de perte. On va faire tout à l'heure un test de plainte. C'est vrai que c'est un avantage. Si vous avez des trucs, des saletés collées sur les plaintes, c'est franchement bien pensé. Et donc le test principal de ce produit, en tout cas celui qui m'intéressait le plus, c'était de voir comment il se comportait avec les plaintes. Alors donc j'ai mis de la farine juste ici, juste à côté des plaintes. Et regardez comment il se comporte. Allez, c'est parti. Donc côté aspiration, ça a l'air de très bien se passer. Donc il aspire la farine sans aucun souci. Premier passage, il n'y a plus rien. En tout cas là où il est passé. Par contre, côté plainte, c'est nettement mieux que le Tinko S3. Il reste encore des choses, mais moins que le Tinko S3. Mais objectivement, il faut être honnête, avec le Tinko S5, j'avais un résultat meilleur. Bon, ce n'est pas la même gamme de prix. Je vous dis, le S5 est autour de 500 euros. Je vais quand même essayer d'aborder l'aspiration de cette manière-là. Donc non, ce n'est pas mieux. Ça ne m'étonne pas puisque le rouleau est bloqué et il ne va pas jusqu'à la plainte. Bon, en tout cas, c'est mieux. C'est un très bon point pour cet aspirateur. Évidemment, il y a mieux, mais pour plus cher. Autre test, le liquide et on écoute le son. A propos du bruit, alors c'est dans la moyenne des aspirateurs que j'ai pu tester. Un petit peu plus bruyant quand même que le Tinko S5. Mais c'est vrai qu'en tout cas, côté efficacité pour ramasser du liquide, il n'y a pas mieux. C'est vraiment un truc dont je me sers assez régulièrement. Ça m'arrive de renverser de l'eau, des trucs comme ça. Alors rarement du café, objectivement. Mais franchement, là, pour le coup, c'est assez pratique d'aspirer de l'eau super rapidement. Alors de l'eau, du café, du lait, vraiment, il n'y a aucune différence de la soupe. Tout est aspiré et ça, c'est vraiment bien quand vous avez ce type d'appareil. Je l'ai trouvé également efficace pour nettoyer les traces de terre, notamment de bouts que vous pouvez avoir à la maison. En tout cas, des traces qui ne sont pas forcément incrustées. On va faire le test juste après. Et donc là, c'est juste de la terre. Vous voyez, ça part sans aucun souci. Alors vous l'entendez, la puissance d'aspiration va augmenter ou diminuer puisqu'il y a un détecteur de saleté. Donc s'il y a des saletés, ça va augmenter la puissance. Donc ça, c'est très bien pour la batterie. Pour conserver la batterie, vous pourrez rester en mode automatique sans aucun problème. Et objectivement, la puissance automatique suffit. Vous voyez, le sol est nickel après son passage. Là, il n'y a plus rien qui reste. C'est nickel. Il n'y a rien à redire. Et le gros défi de cet aspirateur laveur, c'est la tâche incrustée, la tâche rebelle, la tâche qui met tous les aspirateurs laveurs en PLS. Et celui-ci ne va pas faire mieux puisque la tâche, j'ai beau laver, laver, repasser et appuyer tout ce que je peux, cette tâche n'est pas partie. Alors pour être honnête, ce n'est pas du tout dû à cet aspirateur en particulier. Tout à l'heure, on va tester la même chose avec le Team Quest 5 qui coûte plus cher. Et c'est vrai que si vous suivez un petit peu la chaîne, j'ai fait à chaque fois des tests avec des tâches incrustées comme celle-ci. Et je ne réussis jamais à m'en séparer. J'en ai quand même beaucoup moins maintenant puisqu'avec le X1 Omni qui nettoie tous les jours, je n'ai plus l'occasion d'avoir vraiment ce type de tâche incrustée. Et donc voilà mon Tinko S5 qui est plus cher mais qui ne fait pas mieux finalement, sachant que l'autre est passé quand même plusieurs minutes. Je me suis un petit peu acharné dessus et donc ce n'est pas parti. Donc il passe un prêt, même comme ça, la tâche reste ici. En conclusion, j'ai beaucoup aimé le XQ-02E, c'est son nom un petit peu barbare. Donc on va vraiment jusqu'aux plaintes, vous voyez le principe. Et puis j'ai également aimé le fait qu'on puisse mettre le laveur sur son socle très facilement, voilà comme ceci puisque le socle est surélevé. Donc on ne se perd pas, parfois avec les Tinko, c'est un peu compliqué de trouver le bon endroit. Il va se nettoyer tout seul en appuyant sur ce bouton. L'auto-nettoyage se fasse assez rapidement, 30 secondes à peu près. Et pensez bien à chaque fin d'auto-nettoyage de retirer le rouleau de façon qu'il sèche un petit peu mieux. Et puis surtout pensez à vider le bac à eau sale puisque là c'est le piège. Si vous le laissez quelques jours, après c'est foutu, vous en avez pour des mois à sentir une odeur pourrie. Pour accéder au rouleau, on pince comme ceci, voilà. Et puis après on n'a plus qu'à tirer pour retirer le rouleau. Il y a une question qui revient assez régulièrement, peut-on utiliser ce type d'aspirateur pour aspirer des poils, de la poussière ? Tout à fait. Regardez ici, j'ai retiré carrément le bac à eau propre, donc évidemment il n'y aura pas d'eau. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire avec cet aspirateur. Alors vous l'avez vu, il y a un écran LED qui va nous donner certaines indications, notamment le niveau de batterie. Et puis aussi la puissance d'aspiration, regardez là, il est passé en rouge. Ça veut dire qu'il a détecté un petit peu plus de poussière, donc il a besoin d'un petit peu plus de puissance. La gâchette embarque deux boutons, un bouton pour allumer, pour éteindre, et puis un autre bouton pour sélectionner d'autres modes. Alors on a le mode auto, on a le mode turbo, on a le mode aspiration d'eau. Et puis donc une fois que c'est terminé, vous pouvez très bien appuyer sur le bouton, celui qui est le plus en haut, qui permet d'éteindre l'aspirateur. Mais vous pouvez également le couper comme ceci, et puis au bout d'un moment, au bout d'une minute ou deux je crois, il se mettra en mode off. En conclusion, pour moi c'est un quasi sans faute, en tout cas pour le rapport qualité-prix, et en plus en ce moment, pour le Black Friday, il est à 259€. Je ne pense pas qu'il descende en dessous, parce que c'est très rare de voir des aspirateurs laveurs à ce prix-là, en tout cas de cette qualité-là et à ce prix-là. Donc c'est peut-être le moment d'y aller. J'aurais aimé quand même quelque chose d'un petit peu moins bruyant, il fait 74 décibels, mais bon c'est sûr qu'à ce prix-là, je fais le compromis. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur cet aspirateur. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt.